Alors, on entend, sauf que là, quand même, c'est une décision du tribunal administratif qui dit que lorsqu'ils ont été saisis par les dirigeants, ils ont jugé illégal le refus de la FFR de communiquer les documents. Donc ça veut bien dire qu'il y avait quand même un problème, puisqu'y compris le tribunal a tranché cette question. Qui les a transmis après ? Une fois qu'il y a eu la nouvelle présidence, M. Grille, il a demandé à ce qu'une suite favorable soit donnée à cette affaire, à cette demande. Donc il a demandé à ce que les documents soient transmis. Mais jusqu'à son arrivée, ce n'était pas le cas, malgré qu'il y ait eu une décision du tribunal. Oui, peut-être, si vous le dites. Je me rappelle un petit peu de cette problématique. Mais nous, on avait les comptes. Vous savez que tout était légal. On savait que tout était transparent. Et puis s'ils auraient été transmis, tant mieux. Donc je veux dire, je m'aperçois que s'ils auraient été transmis, rien n'a été... Je n'ai pas entendu dire qu'il y avait des choses illégales au sein de la Ligue PACA. La question, ce n'est pas tellement de savoir si les comptes étaient illégales ou s'il y avait un problème. La question, c'est pourquoi est-ce qu'un club ou une ligue juge devoir en arriver jusqu'à saisir la justice pour pouvoir obtenir des documents de comptabilité de la Fédération ? C'est plutôt ça, le sujet. Là, en fait, ils disent qu'il y avait un refus de communiquer les documents. Non, non, je... Ils ont été transmis. Donc qu'ils les analysent maintenant et qu'ils disent ce qui ne va pas. Encore une fois, je le répète, dans la Ligue PACA, il y avait beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça, c'est clair, internes. Internes, avec des licenciés qui étaient commandités, il faut dire les choses comme elles sont, pour essayer de déstabiliser cette Ligue. Et je crois qu'elle a tenu bon. Et jusqu'à présent, je n'ai pas entendu dire qu'il y avait quoi que ce soit d'illégal. Donc, je m'en réfère à ça. Alors, peut-être que dans les documents comptables, il n'y a rien d'illégal. Mais en tout cas, le tribunal administratif a jugé illégal le refus de la FFR de communiquer ces documents. Donc, il y a quand même quelque chose d'illégal, même si ce n'est pas le contenu des documents. Peut-être juste pour revenir un tout petit peu en arrière, puisque vous nous avez dit qu'il n'y avait pas d'obligation de faire des appels d'offres en ce qui vous concerne. Et moi, donc, ma question, c'est dans quel cas est-ce que vous estimez qu'une fédération doit faire un appel d'offres ? Pour le sponsoring maillot qui est le plus vu, c'est une évidence. Dès que vous êtes sur un maillot d'une équipe de sport, vous êtes le sponsor majeur de la fédération. Et moi, j'aime dire que pour ce sponsor-là, effectivement, moi, je souhaite qu'il y ait un appel d'offres. Je pense que ce serait logique qu'il y ait un appel d'offres. Ok, donc uniquement sur la question des maillots, sur tout le reste, ça peut passer en dehors des appels d'offres ? Mais ce n'est pas que ça peut passer. Vous avez l'impression qu'il y a pléthore de partenaires, mais il faut aller les chercher avec les dents. Croyez-moi, les partenaires. Ce ne sont pas les appels d'offres qui vont changer les choses. Ils ne se battent pas. Sur le sponsor maillot, on n'en a eu qu'un à la sortie qui est venu, qui a voulu payer. Et je vois qu'ils ont reconduit le même. Donc, si quelqu'un avait voulu prendre sa place, s'il y avait eu plusieurs prétendants, je crois qu'ils auraient pris le plus offrant et certainement un autre que celui qui occupe aujourd'hui l'espace de... Merci. Merci.